sur du canon eos 200 d nous allons pouvoir passer du mode automatique ici vers le mode manuel ou le mode p par exemple donc je rappelle que en mode automatique grâce au bouton une fois appuyé vous avez le moyen de faire votre ciblage avec le doigt directement en tactile si c'est pour désactiver le tactile il y a un petit icône sur le côté gauche qu'il faut désactiver et mettre sur off et vous pouvez quand même sur l'avant de votre appareil faire la mise au point avec la bague de mise au point grâce au manuel focus c'est ici que le manuel focus s'établit le petit bouton autofocus manuel focus en autofocus il fait la mise au point grâce au déclencheur ici et on entend un petit bruit qui valide la mise au point et en manuel focus il attend que l'on touche à la bague pour faire la mise au point donc on peut faire une visée soit à l'écran avec la bague de mise au point il va falloir tourner la bague si je veux faire simplement une visée sur l'oeilleton j'ai moyen de visée à l'intérieur et toujours avec le zoom et la bague si je désactive et je remets en autofocus il fait ça tout seul bien maintenant je vais pouvoir passer en mode manuel ici sur la molette de sélection m et ainsi avoir accès à tous les réglages directement sur l'écran pour activer la sélection des collimateurs je vais appuyer sur le bouton quick et ensuite je vais appuyer sur les collimateurs ici sélectionner la sélection des collimateurs et je fais tourner la molette ou vous choisis directement au doigt la position du collimateur je reviens en arrière avec menu je vais pouvoir ensuite sélectionner la vitesse sans aucun problème et choisir les réglages les f comme le même se fait de la même manière et l'iso aussi alors il existe le moyen d'appuyer sur iso bouton ici et on peut changer les iso avec le doigt sans aucun problème toujours en tactile donc si je veux voir l'écran ce qui se passe il faut que j'appuie sur la caméra ensuite ce réglage là vous avez la vitesse les f et l'iso vous pouvez les régler directement sur l'écran si vous avez fini votre cliché vous regardez votre image avec le bouton play vous avez ici des clignotements qui dit que c'est trop brillant vous avez les réglages au dessous donc il suffit de faire glisser un peu les chiffres et on voit les réglages qu'il a pris la vitesse les f et l'iso et attention au graphique si le graphique va à gauche c'est sombre au niveau de la lumière c'est sombre et si c'est le graphique va à droite ça risque d'être une photo lumineuse donc une fois que c'est fait que vous avez compris et que vous voulez continuer à travailler plus vite avec des paysages le mode p est fait pour ça vous pouvez changer l'iso grâce au mode p on a accès aux iso en lumière je reste à 200 iso ensuite je peux simplement moduler la lumière qui est sur l'écran grâce aux petits plus et moins qui est en bas ou tout simplement en appuyant sur avait plus c'est moins je maintiens le pouce et je tourne la molette je vois sur l'écran l'assombrissement de la photo et l'éclaircissement ce qui n'empêche que malgré tout il faut sélectionner l'endroit où je dois faire la mise au point voilà la mise au point en autofocus est faite je peux valider la photo est analysée et je peux donc repérer ce qui va pas sur ma photo s'il ya des clignotements je peux peut-être aussi rectifier les chiffres et pour ça je reviens sur la photo je fais plus et moins et je corrige la lumière qui m'intéresse c'est vite fait voilà ce sera tout pour aujourd'hui et je vais vous montrer